On a besoin effectivement de ne pas donner le sentiment que c'est uniquement centré sur la capitale, mais que la capitale est un moyeu de force qui va déployer effectivement des ressources et la facilité de contact entre ces différents acteurs. Un deuxième enjeu fort, c'est qu'il soit, c'est un peu le corollaire du premier, qu'on n'enferme pas un monde virtuel dans un espace physique. On a certainement besoin d'un showroom, d'un flagship, d'une capacité à montrer, donc à communiquer, à déployer vis-à-vis des étrangers, de l'international, de montrer effectivement les talents que l'on a en France et qui peuvent du coup écrire les pages du futur. Mais un lieu par nature, ça donne le sentiment que quelques élus vont pouvoir en bénéficier. Or il est important que ça puisse irradier dans toute l'infrastructure des entreprises numériques et digitales qui investissent petites, grandes, moyennes, afin que ce soit vraiment un lieu de rencontre, de passage, de confrontation, d'où naîtra certainement une nouvelle richesse. Et le troisième élément, il est également le corollaire du précédent, c'est de travailler sur, je pense, un sujet endémique à la France depuis longtemps, qui s'estompe progressivement mais probablement trop lentement, c'est la facilité de collaboration entre les petites et les grandes structures. Moi je prends modèle effectivement sur les anglo-saxons qui depuis très longtemps ont noué des relations entre le monde des entreprises, de l'enseignement, de la R&D et des jeunes start-up. On a besoin de cette dynamique, de libérer ces énergies et les moyens, la créativité et les ressources pour justement on soit dans des dynamiques de construction et de créativité démultipliées. Donc j'espère beaucoup d'un projet comme Paris Capital Numérique pour être un bras de levier armé de toutes les ressources françaises dans l'investissement du digital. Je pense qu'on a fait beaucoup sur la R&D, sur les pôles d'innovation, etc. C'est bien, mais il faut qu'il y ait le chaînon qui me semble plus fragile aujourd'hui avec le côté pragmatique et mise en œuvre sur des business models qui correspondent à des besoins, à des marchés émergents qui vont être nourris par la R&D mais qui vont très vite mettre en œuvre des solutions qui vont inciter à de nouveaux usages dont les clients, les utilisateurs vont s'approprier assez rapidement pour qu'il n'y ait pas uniquement une vision de l'innovation à long terme mais qu'il y ait aussi une vision de l'apprentissage, une certaine agilité dans l'investissement qui permet de s'adapter à un contexte mobile très fluctuant mais où il y a une attente et une appétence pour la nouveauté qui permet à la fois de construire, d'investir mais aussi de directement faire du business en tant que tel. Donc ne pas être que dans la recherche mais effectivement aussi dans la mise de pied à l'étrier des jeunes start-up qui ont des business plans tout à fait légitimes et des marchés concrets.